L'angle éco avec vous François Langlais et rien ne va plus donc pour les fabricants de batterie, pour voitures électriques, ils enchaînent les déboires. C'est pourtant eux qui devaient permettre de réindustrialiser la France et même l'Europe face à la concurrence chinoise, je me trompe ? Non, non, c'est vrai et ils connaissent plus qu'une série noire, c'est l'hécatombe. ACC, qu'on avait baptisé un peu rapidement l'Airbus des batteries parce qu'il associe Total Energy, Peugeot, Citroën, Fiat et puis Mercedes, a suspendu ses projets d'usines en Italie et en Allemagne. Quant à son usine française à Douvrain dans le Pas-de-Calais, elle avait été inaugurée en grande pompe il y a quelques mois et elle devait regrouper quatre gigantesques bâtiments un seul tourne avec 50% de déchets dans la fabrication. Et puis les doutes s'accumulent sur la technologie choisie par ACC qui est dépassée, au point qu'il y a deux jours, le gouvernement d'Italie a annoncé suspendre ses subventions à l'entreprise. Mais dites-moi si je me trompe, François, mais il y avait aussi un projet de Gigafactory, une usine géante de batterie à Dunkerque, je crois. Il en est où ce projet-là ? Oui, c'est celui de Prologium qui avait été fortement soutenu par l'argent public français d'ailleurs. L'usine n'est même pas encore commencée et déjà on replie la toile. Elle était prévue pour fabriquer 48 gigawatts de batterie. On prévoit maintenant entre 8 et 16 gigawatts pour 2030. Et la vraie catastrophe, c'est un troisième, c'est le suédois Norsevolt qui est à deux doigts de la faillite après avoir englouti plus de 15 milliards d'euros. Il y a deux jours, c'est le gouvernement de Stockholm qui a refusé de renflouer l'entreprise dont Volkswagen est le premier actionnaire. Bon, si je vous comprends bien, ça freine de tous les côtés. Impressionnant ! C'est parti pour nous faire un troupeau d'éléphants blancs. Vous savez, c'est ces projets industriels qui ne trouvent jamais leur rentabilité ou jamais leur marché. Et c'est d'autant plus problématique que les gouvernements des pays à industrie automobile, bon, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, ont versé des milliards de subventions à ces projets. Avec l'espoir de contrer la concurrence des Chinois qui sont aujourd'hui largement leaders et le reste. Bon, c'est complètement la débandade. Votre truc, qu'est-ce qui explique ce ratage monumental ? Ah ben, un détail, Thomas, qu'on n'avait pas anticipé, il s'appelle le consommateur. En fait, il n'achète pas de voitures électriques, du moins pas autant qu'on l'avait prévu. C'est trop cher, c'est trop contraignant à cause du manque de bornes de recharge. En août, les ventes d'électriques, de voitures électriques en Europe, ont chuté de 36% d'un an sur l'autre. Et en Allemagne, c'est le plus gros marché du monde, ça a chuté de 69%. Et c'est-à-dire que la proportion de véhicules électrifiés sur nos routes diminue désormais. Signe de ces revers, le suédois Volvo, il appartient maintenant à un chinois, mais il avait annoncé ne plus vendre que des électriques à partir de 2030. Cette semaine, il est revenu en arrière. Et sans voiture électrique, pas de batterie. Oui, alors en réalité, les constructeurs achètent des batteries quand même pour le peu d'électriques qu'ils produisent, mais ce ne sont quasiment pas des européennes, à cause justement des confitures des usines. Ce sont des chinoises, des coréennes, qui arrivent chez nous à prix cassés. Et, comble de l'absurde pour le secteur, les constructeurs, après avoir englouti plus de 200 milliards d'investissements dans l'électrification, c'est énorme, hein, ils vont être punis par Bruxelles avec des amendes monumentales parce qu'ils vendent encore trop de voitures à essence, faute de consommateurs pour l'électrique. En fait, c'est tout le secteur de l'auto qui s'apprête à subir un violent coup de torchon. Merci à vous, François Langlais. Langlais con, on vous retrouvera évidemment lundi.